... Henri ? Hé, Henri ! Quoi ? On a encore besoin de moi, finalement ? Oh, ça va, fais pas la gueule. Allez, il est temps d'y retourner. Oui, et puis quoi ? Ça va être quoi, bientôt ? Un centre commercial effondré, un couvent hanté. Allez, te fais pas prier, les gens t'attendent. Bon, ça va, ça va, j'y vais. C'est bien parce que c'est vous. Bon, bah sur ce, très bien. On a encore la salle de main pleine de sang. Le mur qui est vachement défoncé, on peut le dire. Il commence vraiment à fusionner les deux. On dirait que ce trou n'a pas été creusé par un être humain. Il grossit, s'arrondit. J'ai déjà vu cette forme quelque part. No way. Ça fait 20 fois qu'on prend un putain de truc exactement de la même forme. J'ai déjà vu ce cercle quelque part. Il n'a pas eu les égouts encore. Le typical et rituel montent des égouts. Eh. Ok, c'est pire que les égouts, ça. 303. Ah. Laisse-la tranquille, toi. Oh, mais qu'elle est mignonne. C'est... Walter Sullivan. N'est-ce pas ? J'ai une imagination, mon gars. Je crois que 20 ans de thérapie, ça va être nécessaire. On dirait mon appartement. Euh. C'est quoi ce bordel ? Ça, c'est ton appartement ? Ton immeuble, tu veux dire. Ou alors tu t'es fait carotte sur les proportions. Euh, gamin. C'est fermé. Et attendez. Attends, mais il est passé où le gosse ? Il y avait un gosse et puis il a disparu. C'est fermé. Qu'est-ce que ce type faisait ici ? Serait-il la prochaine victime ? Ou bien... Ah non, non, c'est pas lui la victime, non. C'est peut-être même plutôt l'inverse. Ah. Miss Calvin me l'a donné il y a très, très longtemps. Bah oui. Bah écoute, tout le monde ne pense pas que les garçons ne peuvent pas jouer à la poupée, c'est bien. A l'époque, elle était plus jeune que moi. Elle avait l'air si heureuse. La main dans la main avec sa mère. Tiens, je te la donne. Euh, bah merci. Je marche dessus, mais... Oh, la vieille poupée. Vieille poupée donnée par un type assis dans l'escalier de l'appartement. Type très rassurant en demeurant. C'est quoi ça ? Non, 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 non. Foutez-moi bien l'appel, les copains. Pas dans le vrai monde. J'ai résolu l'énigme des chiffres 01121 correspond en fait à 0121. Autrement dit, 1 sur 21. Walter projetait de tuer 21 personnes. Mais il n'a jamais pu finir sa tâche. Il a été condamné pour les meurtres de Billy et Myriam Locan, 7e et 8e victimes. Puis il s'est suicidé dans sa cellule. La tuerie sanglante qui a coûté la vie à 10 personnes a choqué le monde entier et a été baptisée l'affaire Walter Sullivan. Très originale. Il y a deux grosses énigmes à résoudre. Tout d'abord, quel était le motif des assassinats ? Et ensuite, pourquoi s'est-il donné la mort avant de finir son travail ? Était-il fou, tout simplement, le 2 mai ? Alors, on sait qu'il tue, on sait pas pourquoi, mais on sait qu'il s'est suicidé parce qu'il pensait qu'en mourant, il se réincarnerait dans le monde dégueulasse qu'on a vu, et toujours le vieux qui s'est gosille derrière, pour pouvoir continuer son oeuvre. Donc, plutôt que de rester enfermé où il était, et bah il s'est suicidé. Et son âme torturée a été foutue là-dedans. Le corps sur lequel avait été gravé 12-21 a été découvert il y a 4 ans. Dès que j'ai su, j'ai été pris à la gorge. J'arrivais pas à arrêter de trembler. La mort de la victime remontait à 6 mois plus tôt, mais Walter était mort depuis 10 ans. Il s'est suicidé 3 ans avant le meurtre. La police pense qu'il s'agit d'un tueur copieur, et l'appelle l'affaire Walter Sullivan, série 2. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Le 14 mai, donc... Oh putain ! Viens, dans le cul ! Henri, il fait pas dans la demi-mesure ! Direct dans le... Ah bah oui, c'est comme ça. Ah, mais c'est quoi ce matériel de surveillance ? Le directeur, il nous mate en fait. Ah la petite pute. Il y a les clés de chaque appartement. Tu prends les clés des appartements. Oui. La boîte rouge a l'air encore plus étrange aujourd'hui. Il en émane une odeur répugnante. Ça pue, mais j'arrive pas à m'en séparer. C'était il y a une trentaine d'années. Un jeune couple habitait dans l'appartement jusqu'au jour où ils ont brusquement disparu. Ils sont partis une nuit, comme des voleurs. J'ignore ce qu'il leur a pris. Des soucis d'argent ou une menace quelconque. Le problème date d'après. Ils ont des guérpies en laissant leur nouveau-né. J'ai même retrouvé le cordon ombélical. J'ai appelé l'ambulance de suite et on m'a dit que le bébé avait survécu. J'ignore ce qu'il est devenu. Mais quelques années après, je voyais souvent un gars m'entraîner du côté de l'appartement. Un jour, il est plus venu. Quand j'y repense maintenant, je parie que c'était le bébé abandonné. C'est une histoire sordide. Abandonner un nouveau-né. Ça s'est passé au 302. Et j'ai trouvé le cordon là-bas. J'arrive toujours pas à m'en séparer. Le mec qui fait une fixette, tu vois. Oh, mon cordon ombélical. Je veux pas le vendre. C'est le mien. Donc, ok. Ça se précise. Moi qui pensais que le directeur était le papa de Walter, en fait non. C'est le type qui a trouvé le gosse abandonné par ses parents. Donc, de toute évidence. Ah ! Euh, bonjour. Je vais prendre ça. Ouais. Euh, Walter. Ah ! Super. Je vois Aileen Galvin d'ici. Je suis presque sûre que c'est le 303. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce monde ? Mais elle galère comme tout le monde. Donc, Walter, qui est l'espèce de type chevelu là qu'on arrête pas de croiser, acheté son dévolu sur elle. Super. Bon, bah si je peux au moins sauver quelqu'un, ce sera elle. Euh, mort le téton ! Il mort le téton ! Arrête ! Bon, après avoir réfléchi intensément à la question, après avoir été voir sur internet, il est avéré que nous devons récupérer deux autres nouveaux petits bouts de papier. Un qui se trouve dans un frigo et un autre déchiré dans l'appartement 102. Foutez le camp, bordel de limace de merde ! Ah ! Ah ! Voilà. Il y a quelque chose dans le frigo ! Eh ben oui ! Qui l'aurait cru ? C'est enveloppé dans des jeans, se déchirer plein de sang. C'est le cadavre d'un chat mort. Salaud ! L'une des poches contient un bout de papier rouge déchiré. Oui, je triche allègrement. Bah, qu'est-ce que vous voulez ? En même temps, vous trouvez ça logique ? Je vais pas tournicoter pendant une heure avec le golmont et sa pêla-tarte qui essaie de me buter. Ça suffit. Je vous rends marre. C'est une chemise tachée de sang. La poche contient un bout de papier rouge déchiré. Ah, chope-le ! Ah ouais, j'avais une migraine d'enfer ce jour-là. Je me suis affalé sur mon lit. Peut-être que si je cherche près du lit, de ma chambre, au 302, je la trouverais. Je la migraine tous les jours maintenant, ça craint. Qu'est-ce que je vais faire ? Voilà ! Tout ça pour ça. La clé. On a trouvé la clé ! On a trouvé la clé ! C'est votre célébration ! Elle n'est pas morte ! Elle n'est pas morte ! Eh, gamin ! Merci ! Donc le gosse, c'est vraiment la représentation de l'innocence de l'autre. Ici, c'est dangereux. Il y a tes ouvres qui se plaintent dans ce pays. On doit vite sortir d'ici ! Oh la pauvre ! Aïe aïe aïe, il se doit faire mal. Et nous, on la regarde, c'est genre, ça va ? Walter, c'est pas bien ! Méchant ! Tu veux arrêter de tuer les gens, s'il te plaît ? Quoi, elle est morte ? Genre, j'ai raté quelque chose ? C'est la bas de faim ? Et si je mettais le feu à cet immeuble ? Je pense que ça pourrait être une autre solution. Allez, ça y est. Oh putain. Elle est vraiment morte, du coup. Donc du coup... Ah ouais, ambulance. Aileen. Est-ce qu'elle est morte vraiment ? Ou est-ce qu'ils vont réussir à la rafistoler ? Parce que techniquement... Techniquement, ça devrait aller. Je crois. Pourquoi elle a remercié le gosse aussi ? Genre en quoi il a fait quelque chose pour elle. Y a... Y a pas une marque de plus sur le mur, si ? Donc du coup, c'est qu'elle n'est pas morte. Ah. Bonne nouvelle. Ah ! C'est bouché. Ils ont emmené la victime... Ouais, elle ne va pas s'en tirer. Elle aussi, elle portait des chiffres sur le dos. Copieur de Walter Sullivan, série 3. Y a du sang et la poupée. On n'a jamais attrapé le dingue responsable de la série 2. C'est peut-être encore lui. Et si le même type était responsable des séries 1, 2 et 3, hein ? Tu perds les pédales ou quoi ? Tu sais bien que Sullivan s'est suicidé. Ouais, mais le plus étrange. Aucun indice. La scène des crimes était toujours impec. Pas d'empreintes. De fibres. Que dalle. À part les chiffres 20, 121... J'exerce ce foutu métier depuis une paye. Mais j'ai jamais traité une affaire pareille. Moi, je peux vous expliquer. C'est comme si les meurtres avaient été commis par un fantôme. Bah, exactement. C'est très perturbant cette poupée qui me regarde avec la main tendue et le sang sur la gueule, hein. Ah bah voilà ! Héhé ! Salut ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le séchoir a envoyé du sang partout. Et là, il y a un truc sur le mur. Un joueur de tâche. En regardant bien, on voit comme un démon maudit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Après qu'il a amorcé le rituel de la Sainte Assomption, d'autres mondes se sont infiltrés dans cet univers qui s'est mis à gonfler atrocement. Mais cet univers est différent du nôtre. Il y a des frontières. Et à l'intérieur de ces frontières, il règne un monarque. Et au plus profond de son royaume vit sa mère. Hum hum. C'est la fiche de la vigilance. Qu'est-ce qu'on va... Et voilà ! Super ! Un nouveau trou ! Exactement ce dont on avait besoin. Cet enfoiré a osé toucher à Aileen. Ma Aileen ! J'espère vraiment qu'elle va s'en sortir. Putain, ce connard de Walter. D'habitude, je suis calme et tout, mais là, je suis hyper énervé. Si je le trouve, c'est pas que des chiffres que je vais lui faire graver sur la tronche, moi, je vous le dis. Et au moins, ça mettrait fin à ce cauchemar. Qu'est-ce que tu as eu des tronche ? Je suis très fier. Qu'est-ce que tu as eu des tronche ?